Salut à toi, c'est Florent du site GlobalInvestisseur.com Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien Alors dans cette vidéo, je vais te parler de mon dernier immeuble de rapport que j'ai acheté ici à Montréal Donc si tu as suivi la première série de vidéos où je t'ai expliqué comment j'ai trouvé la bonne affaire Dans la deuxième vidéo, je t'ai également fait visiter le bien Et je t'ai annoncé que dans cette troisième vidéo, j'allais t'expliquer comment j'ai pu me constituer un apport de 72 000$ Alors que j'avais zéro en fait Car j'étais embarqué dans des transactions immobilières en France Donc du coup, je n'avais pas d'argent pour ces transactions-là Mais vu que l'opportunité d'affaires était vraiment très 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 intéressante J'ai mis tous les moyens nécessaires pour pouvoir me constituer un apport de 72 000$ Donc avant de commencer, je t'invite d'ores et déjà à regarder le lien qui est juste en bas Car tu vas trouver le lien d'inscription à ma prochaine conférence en immobilier J'ai fait une première conférence il y a à peu près un mois Malheureusement, la communication n'a pas été bien faite de ma part Donc excuse-moi par rapport à ça si tu n'as pas assisté à la première conférence Donc là, j'ai programmé une deuxième conférence Donc tu vas trouver le lien juste en dessous Par contre, je t'invite à t'inscrire dès à présent Car le nombre de places est très limité Donc c'est vraiment une conférence où je serai en live Et voilà, je ferai un petit exposé on va dire en immobilier Et il y aura également une session questions-réponses si ça t'intéresse Donc tu as l'accès immédiat juste en dessous Et voilà, comme ça on va pouvoir parler immobilier ensemble Comment j'ai pu me constituer justement cet apport de près de 20% Pour l'acquisition de mon dernier immeuble de rapport ? Je vais me répéter une fois de plus Il est très important de se former en immobilier Et moi justement, le fait de mettre former en immobilier Ça m'a permis de trouver pas mal de sources de financement créatif Le financement créatif, c'est justement le fait de générer de l'argent alors qu'on n'en a pas Cet immeuble, je l'ai négocié à 355 000 $ avec travaux Donc il me fallait un apport Et à la base, je pensais que je devais mettre uniquement 5% d'apport Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails Mais si tu veux, j'ai eu pas mal de refus de la banque Et surtout de l'assurance Car l'assurance ne voulait pas assurer mon prêt Donc le seul moyen pour moi d'acquérir l'immeuble C'était de mettre un apport de 20% Donc tu fais 20% de 355 000 environ Ça fait entre 71 et 72 000 $ Enfin, 72 000 $ en comptant des frais annexes Donc il me fallait 72 000 $ sur mon compte Pour pouvoir acquérir la propriété Donc ce que j'ai dû faire, c'est que j'ai usé de pas mal de mes relations Notamment parce que j'ai rencontré pas mal de personnes en immobilier Même parmi mes participants, les participants de mes programmes J'ai pu nouer également des relations win-win C'est entendu sur certains prêts privés en fait Donc j'ai sollicité des prêteurs privés Pour pouvoir financer mon apport finalement Donc j'ai utilisé près de 3 prêteurs privés Donc le premier prêteur privé J'ai pu avoir 20 000 $ de sa part Deuxième prêteur privé, j'ai eu 14 000 $ de sa part Ensuite, j'ai utilisé un prêt privé à l'étranger Où j'ai pu avoir 13 000 $ Et enfin, j'ai pu utiliser ça C'est tout simplement Mes cartes de crédit Donc j'ai utilisé mes cartes de crédit Car c'est vraiment très important ici au Québec D'avoir un bon score de crédit Car moi j'ai une capacité d'emprunter de près de 80 000 $ Avec juste mes cartes de crédit Donc j'ai utilisé une partie de cela Après avoir négocié bien évidemment les taux d'intérêt Pour pouvoir combler le manque de 25 000 $ Donc tu vois qu'en faisant l'addition De premier prêteur privé 20 000 Deuxième prêteur privé 14 000 Marge de crédit 25 000 Plus un apport de 13 000 Via mon prêteur privé à l'étranger On arrive à peu près 72 000 $ Donc c'est comme ça que j'ai pu financer ces 72 000 $ Afin d'acquérir cet immeuble de rapport Ça n'a pas été facile Donc justement ça m'a demandé de négociations Auprès de la banque Auprès des prêteurs privés etc De mettre des garanties et tout Mais bon vu que j'ai fait une excellente affaire J'ai une plus value latente de près de 150 000 $ Voilà je sais que dans 6 mois je vais pouvoir revendre le bien à profit Ou le refinancer et récupérer cette partie Afin de financer un nouveau projet immobilier Si tu as des questions par rapport à ça je t'invite vraiment à les laisser dans les commentaires Et vraiment n'hésite pas à laisser des commentaires Car des fois je rencontre des personnes Il y a des personnes qui me reconnaissent dans la rue Et qui n'osent pas des fois me poser des questions Donc Enfin si tu me croises dans la rue Si tu me croises je sais pas Peu importe l'endroit Si tu me reconnais Tu peux venir poser des questions Enfin ça me fait plaisir d'échanger avec toi Et vraiment laisse tes commentaires Surtout Partage cette vidéo A toutes les personnes qui souhaitent investir en immobilier Je t'invite également à télécharger une heure de formation gratuite Où je t'explique justement Comment j'ai fait un profit à l'achat De près de 100 000 euros en un an Lorsque j'habitais en France Et je te le rappelle une fois de plus Réserve ta place dès à présent Pour la conférence en ligne Car vraiment ça va partir très vite Et vraiment on va se faire une très belle session En immobilier Donc tu as le lien juste en dessous Et tu auras accès à la conférence en ligne A ce moment là Donc je te remercie beaucoup de m'avoir écouté Je t'invite également à partager cette vidéo A toutes les personnes qui souhaitent investir en immobilier Et moi je te dis à la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Ciao Sous-titrage ST' 501